Aucune mesure pour l'instant n'est envisagée, mais il est certain qu'en cas d'exécution, cela ne sera pas sans conséquence sur notre relation bilatérale. Ce qui nous paraît choquant aujourd'hui, c'est que notre compatriote soit le seul figurant dans la liste des exécutables. Les autres condamnés dans cette même affaire, dont le chef du réseau et les principaux acteurs, ne sont pour leur part pas menacés d'exécution à ce jour. Dans quelques jours, je repars en France, toujours avec une énorme angoisse. Mais par contre, je continue et je garde espoir que les juges de la Cour suprême reconnaissent que mon mari n'est pas un baron de la drogue, que mon mari n'est pas un chimiste, mais qu'il est un père de famille de quatre enfants, qu'il est mon mari, et que depuis neuf ans, nous nous battons pour faire sortir la vérité de toute cette affaire. Je n'aurais qu'une chose à dire, et ce que j'ai dit à nos enfants et à toute ma famille, il serait inconcevable que mon mari soit exécuté alors qu'il est innocent.